Bonjour, alors dans cette première leçon, on va voir les grands principes de la vente et ce qui fait que certaines personnes deviennent d'excellents vendeurs et que d'autres ont de la difficulté, pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes de base qu'on va voir tout de suite. Alors, une bonne vente et un bon service à clientèle, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est la même chose. Certains pensent que le service à la clientèle, c'est juste de répondre aux besoins du client et que vendre, c'est de tenter de lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin. Les deux sont faux. Un bon service à la clientèle et une bonne vente devraient être la même chose, de telle manière qu'un médecin va vous prescrire ce dont vous avez besoin. Si vous allez voir un médecin et que vous lui demandez du sirop et que ce n'est pas ce dont vous avez besoin, il va vous prescrire autre chose parce que c'est lui qui sait. De la même manière, en tant que bon vendeur connaissant bien vos produits, quand vous rencontrez vos clients, vous devriez tenter de leur proposer, non pas forcément ce dont ils pensent avoir besoin, mais ce qui est le meilleur pour eux. Après, c'est vous qui proposez, c'est eux qui disposent, il ne faut pas non plus mettre trop de pression, sinon votre client va s'enfuir. Alors, quelles sont les qualités maintenant d'un bon vendeur ? Tout d'abord, l'écoute. On dit qu'un bon vendeur devrait écouter deux ou trois fois plus qu'il ne parle. Trop de vendeurs pensent qu'ils sont là pour parler, alors qu'en fait, ils sont là d'abord et avant tout pour écouter le client. Ensuite, la curiosité, pourquoi ? Parce qu'un bon vendeur, les bons vendeurs, ce qui distingue les bons vendeurs des autres, ce sont toujours des gens qui sont curieux, qui s'intéressent à leur client, qui essayent d'en savoir plus sur qui il est, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qu'ils recherchent. L'empathie, parce que l'empathie, c'est la capacité pour vous de comprendre les sentiments de votre interlocuteur, de se mettre à sa place et donc d'établir un lien avec lui. Croire en votre produit, si vous ne croyez pas en votre produit, vous avez intérêt à changer de place. Pourquoi ? Parce que vous allez tenter de vendre quelque chose auquel vous ne croyez pas et vous ne serez pas bon. Donc, si vous voulez avoir de l'enthousiasme qui est la clé d'un vendeur, encore faut-il croire en votre produit. Les deux vont ensemble. Et enfin, vous devez avoir la volonté réelle d'aider votre client. Si vous tentez, comme disent certains, de fourrer votre client et de lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin, vous êtes capable de le faire un certain nombre de fois. Mais par contre, ça va être difficile pour vous et ces clients-là ne vont pas revenir. Or, un bon client, c'est un client qui revient. Donc, tentez de répondre aux besoins de votre client. Tentez de l'aider, même si ce n'est pas bon pour vous à court terme. Ensuite, votre client va se rendre compte et va revenir. Ensuite, ce qui est important également pour un vendeur, ce n'est pas uniquement d'avoir du relationnel, mais c'est d'avoir le sens des priorités. Pourquoi ? Parce que votre temps est limité et que vous allez devoir le mettre là où c'est le plus pertinent, c'est-à-dire avec vos clients qui sont les meilleurs et vos clients, bien entendu, qui sont les plus payants. Et enfin, pour mettre en place le sens des priorités, vous devez être organisé. Puis, on va voir comment faire pour chacun de ces points-là durant la formation. Alors, les bases. Tout d'abord, un bon vendeur est proactif. Normalement, vous devriez passer à peu près 70% de votre temps à gérer vos clients actuels, mais également passer environ 30% de votre temps à faire de la prospection. Pourquoi ? Eh bien, parce que normalement, vous perdez tout le temps des clients. Il y a des clients qui décèdent, il y en a qui partent, il y en a à qui vous avez peut-être donné un mauvais service, ça peut arriver. Il y a des clients qui vont se faire attaquer par votre compétition. Donc, vous ne devez pas, pour être un bon vendeur, être réactif. Vous devez être proactif. Vous devez être proactif non seulement avec les clients que vous avez actuellement, mais vous devez sans arrêt avoir le désir, la curiosité d'aller en chercher de nouveau. Alors, je vous ai parlé du 70-30, c'est-à-dire 70% de votre temps à gérer vos clients actuels, 30% à aller en chercher de nouveau. Pour les développeurs, par contre, ça peut atteindre 100% du temps pour la prospection. Pour d'autres, il y a des cas exceptionnels, ce sera 50-50. Alors, maintenant, voyons quels sont les pires ennemis du vendeur. On dit toujours que les deux pires ennemis du vendeur, c'est la peur et présumer, et les deux vends ensemble. Pourquoi ? On a peur parce qu'on présume et on présume parce qu'on a peur. Alors, de quoi avons-nous peur ? On a peur, très souvent, de poser des questions, de peur que le client ne nous réponde pas ou de peur de l'agresser, alors qu'en fait, si on ne pose pas de questions, on n'aura pas les réponses. On a peur de proposer notre produit, de peur d'obtenir un nom. On a peur de répondre à une objection. On a peur de tenter de fermer une vente. Et pourquoi on a peur ? Parce qu'on pense que le client va avoir telle ou telle réaction. Et pourquoi est-ce qu'on présume ? Parce qu'on a peur. Donc, les deux sont reliés. Alors, une autre erreur également commune, c'est de ne pas bien connaître son produit. Si vous ne connaissez pas votre produit, c'est gênant. Tant que vous tombez sur des clients qui sont peu compétents, ça va bien aller. Puis, quand vous allez tomber sur des gens qui s'y connaissent un peu, ils vont vous déstabiliser et là, vous allez vous sentir très mal. Peur. L'autre erreur également, c'est de parler trop. Beaucoup des vendeurs pensent que leur boulot, leur rôle, c'est de parler et de parler beaucoup. C'est faux. Vous devriez parler pendant à peu près un tiers du temps et écouter pendant la majorité du temps. Et enfin, vouloir trop faire pour pousser un client, pour l'amener dans ses derniers retrangements. Et un client qui est amené dans ses derniers retrangements, il n'aime pas ça et puis, soit il vous le fera savoir, soit il ne vous dira rien et il ne reviendra pas. Donc, ça, ce sont les principales erreurs des vendeurs. Et si vous vous êtes fait de ça, c'est sûr que vous perdez des vends de manière régulière et en même temps, vos clients n'auront pas forcément envie de venir vous revoir. Alors, les motivations maintenant chez un client. C'est clé de connaître les motivations de votre client. Pourquoi ? Parce que derrière le besoin apparent qu'il émet, existe généralement une motivation qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus forte et qu'il faut connaître. Et pourquoi vous devez la connaître ? Parce que ça va vous permettre ensuite de cibler les avantages en fonction du désir manifesté ou caché ou inconnu même du client. Donc, pour ça, il faut connaître ces motivations profondes, ce qui se cache derrière le besoin apparent pour un produit ou un service. Et les meilleurs vendeurs savent que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le besoin exprimé par le client, c'est la motivation qui se trouve par derrière. Pour ça, il y a deux systèmes. Il y en a plusieurs, mais je vous en présente deux. Le premier qui est le plus connu, celui qui m'a formé, pourrait-on dire, c'est ce qu'on appelle le son-ca. C'est basé sur six motivations principales. Le premier S comme sécurité, le O comme orgueil, le N comme désir de nouveauté, le C comme désir de confort ou de commodité, le A pour désir d'argent, économiser de l'argent ou dépenser de l'argent, et enfin le S comme sympathie pour le produit, le service ou éventuellement vous-même. Donc, dans le son-ca, on dit tenter de découvrir la motivation principale de votre client. À partir de là, vous allez tenter d'y répondre et bien entendu, dans votre argumentaire, vous allez avancer des avantages qui correspondent aux besoins sous-jacents, pourrait-on dire, du client. Quelquefois, il l'exprime, mais comme je vous ai dit, très souvent, il ne l'exprime pas. Quelquefois, il le sait, mais quelquefois, il ne le sait même pas. En tout cas, vous, votre boulot en tant que vendeur, et c'est ça l'intérêt du métier, c'est de comprendre la motivation psychologique de votre client et d'y répondre par la suite. Alors, pour essayer de simplifier un peu les choses, parce que six choses à penser en même temps, six motivations, c'est beaucoup, je vous les ai résumées en trois. Moi, c'est ce que je préfère. E comme égo, c'est-à-dire le désir de se sentir important. Et très souvent, quand vous parlez à un directeur, à un président, c'est la motivation qui est principale pour lui. S pour sécurité, et tout le monde a un désir de sécurité. Et enfin, P pour plaisir, confort, commodité. Donc ça, au lieu de faire son cas, ça fait ESP. À vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, ou tentez éventuellement de trouver, il y a d'autres, il y a plusieurs modèles de motivation, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de s'en tenir à un, de le connaître par cœur, et à chaque fois que vous êtes avec un interlocuteur ou au moins un client, le jeu pour vous, c'est de tenter de découvrir quelle est sa motivation principale et ensuite, bien entendu, d'argumenter votre solution en se basant sur les avantages et les bénéfices liés à cette motivation. Alors, le temps de la vente, on dit qu'il y a quatre temps. Le conditionnel, le passé, le futur et le présent. Je vais vous dire, il n'y en a qu'une seule qui soit la bonne, c'est le présent. Très souvent, il y a des vendeurs qui parlent au conditionnel, vous pourriez faire ceci, vous pourriez faire cela. Non, ce n'est pas le temps de la vente. Il y en a qui parlent au passé, c'est encore pire. Il y en a qui parlent au futur, l'idéal, le temps de la vente, c'est le présent. Et on va terminer avec l'équation de la vente. Alors, ça, c'est un des principes les plus importants qu'il puisse y avoir dans votre métier de vendeur. Et on va le revoir. Et on va travailler dans cette formation, sur comment tenter d'optimiser chacun des termes de l'équation de cette vente. Ce n'est pas difficile. Le résultat de vos ventes, c'est le produit entre le nombre de contacts que vous faites par jour ou par semaine ou par mois, multiplié par le taux de closing, c'est-à-dire le pourcentage de fermeture de ces ventes, et multiplié par les ventes moyennes, et le tout, ça fait le total vente. Je me répète, nombre de contacts, plus vous en faites, mieux c'est, plus vous avez des chances de faire des ventes. Deuxième chose, c'est le taux de closing, c'est à chaque fois que vous voyez un client, plus vous aurez des chances de fermer votre vente souvent, mieux ce sera. Les ventes moyennes, c'est les ventes en moyenne que vous faites par client. Pour le calculer, ce n'est pas difficile, vous prenez le total de vos ventes, vous divisez par le nombre de ventes que vous avez faites dans l'année, et vous arrivez à vos ventes moyennes. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment tenter d'augmenter votre nombre de contacts, pour ça, il va falloir travailler plus, mieux. Le deuxième, c'est d'augmenter votre taux de closing, pour ça, il va falloir avoir les meilleures techniques de vente qu'on va voir tout à l'heure. Et le troisième, c'est les ventes moyennes, comment les augmenter, c'est en choisissant mieux nos clients, en tentant de travailler qu'avec les meilleurs clients. Donc, voilà, les trois moyens pour optimiser vos ventes, optimiser votre temps, vendre plus, et surtout, en mettre plus dans vos poches, c'est ce qu'on va voir, et puis si possible, avec le plaisir. Je termine la leçon avec les étapes de la vente. Dans un premier temps, tout à l'heure, on va voir l'organisation du vendeur, ensuite, on va voir comment solliciter, comme donc solliciter, c'est-à-dire comment prospecter, la préparation de votre vente, la prise de contact, c'est-à-dire les premières secondes avec votre interlocuteur, vous allez voir que c'est décisif, la découverte qui est la partie la plus importante de la vente, la reformulation que beaucoup de vendeurs oublient, la proposition de la solution et les techniques d'argumentation et de persuasion, vous allez voir que ça, c'est fabuleux, le traitement des objections, comment répondre à une objection avec des techniques du judo, pourrait-on dire, en esquivant les objections ou en les utilisant à notre avantage, ça, c'est l'idéal, utiliser l'énergie du client, du client à notre avantage, la conclusion de la vente et enfin le suivi. On s'en arrête là et on va voir l'organisation du vendeur.